Oui, est-ce que vous m'entendez ? C'est bon ? Tout le monde m'entend ? Si je n'entendais pas, là, j'entends, oui. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le thème, je me mets à caisse ce matin pour ne pas qu'il s'agisse avec vous, s'intitule… Est-ce que ça va pour tout le monde ? C'est bon ? Vous m'entendez bien ? Oui, oui. Oui, c'était très bien. Ok, gloire à Dieu. S'intitule « La marche avec le Seigneur chez Jésus-Christ ». Alors, « La marche avec le Seigneur chez Jésus-Christ », c'est un terme que nous devons comprendre. Et en comprenant ces choses, vous allez voir que cela va encore fortifier notre foi et considérer surtout notre marche avec le Seigneur. Alors, nous allons donc faire un tour dans le livre de Genèse. Et avant de prendre un passage, il y a un homme, vous savez que le Seigneur a souvent utilisé beaucoup d'hommes, beaucoup de serviteurs qui ont partagé la génération, notamment Moïse, Samson, David. Mais j'aimerais particulièrement qu'on puisse prendre le cas des Nocs et de Moïse, qui n'ont pas été des hommes qui ont fait, comment dirais-je, qui ont fait de grands miracles ou de grands désespoirs. Mais les histoires sont très intéressantes pour justement nous aider à comprendre le thème de ce dimanche, qui est donc « La marche avec notre Seigneur ». Alors, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4. Si quelqu'un peut lire à partir du verset 25, quelqu'un d'autre prépare Genèse chapitre 5 à partir du verset 18, et nous allons effectuer les deux lectures. Genèse 4. Le verset 25. Et Genèse chapitre 5, le verset 18 pour le deuxième passage. Genèse 25. Genèse 4. Genèse 4, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Genèse 4, verset 25. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela sept. « Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel, que Cain a tué. » Genèse chapitre 5, le verset 18 à verset 25. Dieu en nom de Jésus-Christ. À l'âge de 162 ans, Jéré eu vos fils Énoch. Jéré vécu 800 ans après la naissance d'Énoch, et il eut des fils et des filles. « Jéré vécu en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Énoch eut pour fils Métu-Chéla. » Je pense que c'est ça. Énoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métu-Chéla. C'est bon, c'est bon. Alors, ici, nous voyons qu'Énoch était le fils de Jérémy, n'est-ce pas ? Descendant d'Énoch, fils de Séti. Et Séti est le troisième fils que Dieu a donné justement à Adam et Ève, après justement la monabelle. Et évidemment, nous avons très peu d'informations sur Énoch. Tout ce que nous savons, c'est qu'après la mort de son fils Elie, donc Métu-Chéla, Énoch a marché, n'est-ce pas, avec Dieu pendant 300 ans. Et ensuite, après les 300 ans, il a été enlevé. Ça, c'est l'information que nous avons sur Énoch. Alors, Énoch est donc le premier homme à avoir vécu l'enlèvement. Donc, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, il faut savoir qu'il y avait un homme qui a déjà vécu l'enlèvement. Quand je parle de l'enlèvement, je parle de l'enlèvement semblable justement à ce que l'Église, à ce qui va arriver à l'Église, l'enlèvement que l'Église va subir. Et Énoch, en son temps à lui, avait été enlèvement. Et donc, nous avons compris qu'Énoch n'avait pas connu tout simplement la mort. Donc, ça, c'est important de garder ces informations. Et puis, la deuxième personne aussi que nous allons voir, c'est Noé. Noé, j'espère que tout le monde connaît qui est Noé. Noé, qu'est-ce que nous constatons chez Noé ? Noé, on peut prendre d'abord un passage rapidement dans Genèse chapitre 6, aussi, le verset 9, rapidement. Genèse chapitre 6, le verset 9. Genèse chapitre 6, le verset 9. Verset 9. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Amen. Merci, Orson. Voyez-vous, voilà un deuxième type d'homme après Énoch, qui est lui aussi à marcher avec Dieu. Et dans le temps de Noé, il y avait dans son époque, comme à notre époque aujourd'hui, de la dépravation des mœurs. La dépravation des mœurs a atteint un niveau terrible, les amis. Et dans le temps de Noé, malgré tout ce qui se passait, malgré la dépravation des mœurs, malgré, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on peut y voir ? On peut y voir des anges qui vont avoir des relations sexuelles avec les filles des hommes. Donc, vous n'imaginez même pas la dépravation à un niveau terrible. Et lorsque je parle des anges, évidemment, je parle des anges déchus qui ont abandonné tout simplement leur demeure, selon Jules chapitre 1, verset 6. Et en ce temps où il y avait le péché à un point, il y avait un homme qui a quand même réussi à marcher avec Dieu. Et Noé, en son temps, a marché avec Dieu. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Et lorsque nous observons notre vie actuelle, notre génération d'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans la même circonstance que Noé. Dans un monde où on encourage beaucoup plus la violence, dans un monde où il y a moins la manifestation d'espoir de l'amour du Seigneur, vous avez des chrétiens qui prennent position, des chrétiens qui sont pour Israël, d'autres qui sont pour Palestine, alors qu'en réalité, nous ne devons pas prendre position vis-à-vis de ces choses-là. Lorsqu'il y a des guerres qui se présentent dans certains pays, le rôle d'un chrétien, c'est de fléchir ce jour-là devant Dieu. Le rôle d'un chrétien, c'est de pleurer devant Dieu. Le rôle d'un chrétien, c'est de chercher le moyen pour être utile. Nous sommes dans une période où les gens n'ont plus de prise de position. Les gens ne sont plus fiers de parler de la foi. Vous avez des chrétiens qui se cachent pour prier, qui se cachent pour chercher Dieu. Pendant que les musulmans affirment ou assument complètement leur foi. Pendant que les bouddhistes assument leur foi. Pendant que les athées assument également leur position. mais les chrétiens d'aujourd'hui, heureusement pas tous, n'est-ce pas, n'assument pas leur position dans la marche avec Dieu. Les gens ont honte de parler du Seigneur. Vous vous rendez compte ? Les gens ont honte de parler du Seigneur. Et donc, nous sommes dans une période semblable à la période, n'est-ce pas, de nouée, où vous pouvez constater que quand tu cherches à être juste, à manifester l'amour, c'est toi qui as un problème en réalité pour la société. Quand tu cherches à bien faire les choses, c'est toi qui as un problème en réalité. Quand tu cherches à manifester les fruits de l'esprit, la patience, la joie, c'est toi qui as un problème pour la société. Pourquoi ? Parce que justement, le monde encourage la dépravation de l'esprit. Et du coup, au lieu que les chrétiens puissent être des chrétiens qui influencent, n'est-ce pas, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire que tous les chrétiens se sont laissés influencer par le monde et par le courant, donc pas la pensée dominale de ce monde. Et rappelez-vous, Ecclesiastes nous dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est passé dans le temps de Noé, mais c'est ce qui se passe actuellement. Et si nous ne sommes pas suffisamment à l'écoute, suffisamment, n'est-ce pas, qu'on est à Dieu, nous allons passer à côté simplement de ce que Dieu a condolé. Et Hébreu nous dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Quelles sont ces choses ? La situation des nocles, la situation de Noé. Combien de chrétiens, n'est-ce pas, prennent au sérieux ces choses qui se sont arrivées pour, n'est-ce pas, ces hommes et ces femmes au temps d'Abraham, de l'épatriache, etc. Combien d'entre nous ? Combien ? Et parce que Noé a choisi, vous avez vu, il a fait le choix dans sa génération de suivre Dieu. il a fait le choix, c'est un choix. Il aurait pu choisir aussi de suivre, n'est-ce pas, le mouvement, de suivre la pensée dominante. Comme il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord pour cette pensée, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être, pour ne pas faire partie, n'est-ce pas, donc des gens qui vont être incompris, etc., etc., ben je préfère faire partie de la masse dominante. Il aurait pu faire ce choix. Mais il a fait le choix de marcher avec son Dieu. Il a fait le choix de suivre son Dieu. Il a fait le choix de vivre sa foi de manière assumée et correcte. Alors, en faisant cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Noé va avoir une vision de construire une arche. Et grâce à cette arche, lui et sa famille vont être préservées des eaux dévastatrices du déluge. Et là, encore une fois, le plus, nous voyons la préfiguration de l'engagement de l'église. Parce que Noé va être préservé justement du déluge. et huit personnes Noé, ses trois fils, les trois femmes de ses trois fils ont été sauvés dans cette génération. Pourquoi ? Parce que c'était un homme qui croit qu'il a, malgré tout ce qui se passait dans sa génération, malgré le rejet de la parole, malgré le fait que les gens ne veulent pas suivre Christ, les gens ne veulent pas assumer, n'est-ce pas ? Le foie, lui, il a fait le choix d'assumer sa foie. Et cela lui a valu d'être préservé du déluge. Ainsi donc, Noé va être sauvé, va être tout simplement délivré, n'est-ce pas, de la mort qui avait été envoyée sur les hommes de cette époque-là. Et, les amis, je peux vous assurer que nous sommes dans le même temps. et il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. Le pourquoi, au temps de Noé, les hommes n'ont pas vu venir, n'est-ce pas, le déluge, c'est que les gens étaient dans la distraction. Les gens n'étaient pas connectés. Les gens étaient, la Bible éclate que les gens, les gens se mariaient, les gens buvaient. Comme nous sommes dans cette génération où les gens, voilà, ils courent après la construction de leur maison, ils courent après je ne sais pas quoi, n'est-ce pas ? alors que l'essentiel a été, ou l'essentiel est négligé, méprisé. Et l'allaitement viendra. Comme Jésus le dira, personne ne sait le jour où le Seigneur viendra chercher son épouse. Donc nous sommes son épouse. Ni les anges ne sont au courant de cette date-là. et Jésus ira beaucoup plus loin en disant que ce jour-là, ça viendra comme un voleur. Un voleur ne prévient pas son propriétaire au moment où le propriétaire ne s'y attend pas. C'est au moment-là justement que le voleur viendra pour voler. Et donc Jésus reviendra au moment où personne ne va s'y attendre, sauf les hommes ou les femmes connectés, comme Noé. Et parce que Noé était connecté à Dieu, il a pu éviter justement ce déluge. Il a été préservé de ce déluge. Pourquoi ? Parce qu'il a fait le choix dans son époque, dans sa génération de pouvoir marcher avec Dieu. Alors, comment on peut comprendre justement cette marche avec Dieu ? Nous allons prendre le livre de Somme qui va nous permettre d'étudier justement cette marche-là. Nous sommes dans le livre de Somme chapitre 1. Il voit clair dans la marche avec le Seigneur. Somme chapitre 1. Et on peut prendre la partie versée pour lui. Somme Capitre 1 versée pour lui. Oui. Est-ce que quelqu'un lit Somme 1 chapitre 1 versée pour lui s'il vous plaît ? En fait, on ne m'entendait pas trop bien Mathieu. Là, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Alors, Somme ? Oui, très bien. Oui, ça va ? C'est bon pour tout le monde ? C'est l'Obsomme combien ? Somme chapitre 1, le verset premier. Verset premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Continue, ancien. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. C'est bon, ancien. Amen. Alors, on va essayer d'abord de définir le mot marché. Le mot marché en grec, c'est péripatheo. Péripatheo. Donc, P-E-R- P-E-R- Péry-I- Donc, P-A-T-E- D'accord ? T-E-O Donc, Péripatheo en grec. Qui signifie, n'est-ce pas, Être en chemin. Progresser. Fait bon usage des opportunities. Alors, je répète, Le mot, le verbe marcher ici, dans le livre de Somme 1, en grec, signifie « péripatheo ». Et en français, ça donne donc « être en chemin », « progresser », « faire bon usage des opportunités ». Regardez ce verbe-là, ça va être intéressant pour la compréhension de la suite. Et ici, on nous parle d'un homme. Alors, rappelez-vous, j'avais fait une émission sur notre chaîne sur les trois types d'hommes, du point de vue biblique, du point de vue de la parcerie de Seigneur, il y a trois types d'hommes. Alors, qui peut me rappeler rapidement les trois types d'hommes qui existent ? Comme ça, je vous fais participer aussi. Alors ? L'homme animal. D'accord ? Vas-y, Raissa, vas-y. L'homme animal, chanel et spirituel. Très bien. L'homme animal, chanel et spirituel. Voilà les trois types d'hommes. Et quand on parle d'hommes, on parle de la femme. Attention, quand je dis homme, c'est nommé la femme. Voilà les trois types d'hommes du point de vue de la Bible. Il y a l'homme chanel. L'homme chanel, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur et qui continue de marcher selon ses propres voies. Qui ne s'appuie pas sur le Seigneur. Qui a ses propres projets. Et qui n'écoute pas Dieu. Qui continue de marcher. Qui fait n'importe quoi dans sa vie. Alors que l'espace dernier, si c'est un homme ou c'est dernier, c'est une femme, n'est-ce pas, elle est convertie. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'homme chanel. Donc, celui qui continue à vivre selon les fruits de la chair que nous voyons, n'est-ce pas, dans Galax, chapitre 5. Les fruits de la chair sont en opposition avec les fruits de l'esprit. Donc, l'homme chanel, c'est celui qui vit converti. Il s'est fait baptiser et tout ça. Mais qui continue de vivre dans le monde. Continue de vivre selon ses propres pensées. Et puis, l'homme animal, c'est toutes les personnes qui n'ont pas tout simplement accepté le Seigneur. Nous étions de ces hommes et de ces femmes-là également. Mais dans l'amour du Seigneur, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de pouvoir être dans son roi. Donc, l'homme animal, c'est toutes les personnes, tout simplement, qui ne se sont pas encore réconciliées avec le Créateur. Et puis, nous avons l'homme spirituel. Alors, l'homme spirituel, son cas, c'est intéressant. Et j'aimerais qu'on puisse prendre rapidement un Corinthien. Alors, on va prendre un Corinthien, chapitre 2. Et on peut lire, par exemple, un petit verset 2. J'ai dit verset 2, verset 15, pardon. Un Corinthien, chapitre 2, verset 15. Bien-aimés, participez tous. J'espère que vous participez tous pour montrer votre écoute. Alors, un Corinthien, chapitre 2, à partir de verset 15. Un Corinthien, chapitre 2. À partir de verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Amen. Alors, voyez-vous, ici, on nous parle de l'homme spirituel. Bon, pour bien comprendre, on va se définir rapidement le mot spirituel. Spirituel qui vient du grec. K-O-A-S à la fin. Et quand on définit ce mot-là, on comprend mieux le sens de ce verset. Et en français, ça, c'est tout simplement l'homme qui est allié à Dieu. Et lui sert d'instrument ou d'organes. Donc, l'homme spirituel est un homme qui est connecté à Dieu. Qui est un instrument entre les mains de Dieu. C'est quelqu'un qui cultive une relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui se renouvelle avec Dieu. D'ailleurs, on peut prendre aussi rapidement Romain, chapitre 12. Rapidement, pour faire le lien avec un peu l'homme spirituel. Romain, chapitre 12, verset 2, par exemple. On reviendra sur le somme tout à l'heure. Romain, chapitre 12, verset 2. Bien-aimés, intervenez, intervenez, si vous voulez. Amen. Oui, amen. Amen. Donc, je vais lire Romain 12, verset 2. La Bible dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pouvez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Amen. Ce n'est pas mal cette bêcheur, j'aime bien cette bêcheur-là. Voyez-vous, l'homme spirituel ne se conforme pas au siècle présent. L'homme spirituel ne suit pas la masse dominante. L'homme spirituel ne suit pas la pensée de ce monde. Parce que l'homme spirituel comprend que ce monde est dominé par Satan. L'homme spirituel comprend qu'un espace, ce monde est un système pour manipuler. Et l'homme spirituel cherche, et quand je parle de l'homme spirituel, évidemment, je parle de l'homme et la femme. L'homme et la femme spirituel sont des personnes qui cherchent la volonté divine. Alors, ne vous conformez pas à l'âge présent. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui a une vision céleste et non une vision terrestre. C'est quelqu'un qui aime ses frères, qui aime la présence de Dieu, qui aime les réunions, qui aime la consécration, qui aime la sanctification. Qui aime l'amour, qui aime la joie, qui aime, n'est-ce pas, la paix ? Pourquoi ? Parce que, n'est-ce pas, ce dernier est connecté à son Dieu. Là où le monde, n'est-ce pas, enseigne la violence, l'homme et la femme spirituel viennent et enseignent la paix, enseignent la joie, enseignent l'amour. Tu perds, bien évidemment. L'homme spirituel n'est pas là, je suis pour Israël, je suis pour Palestine, je suis pour Poutine, je suis pour Ukraine. L'homme spirituel n'est pas dans ces choses-là. L'homme spirituel, c'est celui qui prie, vous dit, Seigneur, s'il y a des chrétiens dans ce pays-là, Seigneur, garde ces chrétiens. Seigneur, fais en sorte que ces chrétiens ne perdent pas la foi. Voilà, l'homme et la femme spirituelle. L'homme spirituel ne juge pas pour juger. L'homme spirituel, c'est celui qui sait écouter l'autre. C'est celui qui sait patienter. C'est celui qui sait, n'est-ce pas, donner sa vie pour l'autre. C'est celui qui sait donner sa vie pour l'autre. C'est celui qui sait, qui est sensible à l'autre. Voilà l'homme spirituel. Écoutez, nous sommes dans un milieu aujourd'hui où combien les chrétiens se confient encore aux autres ? Parce que, pourquoi ? Parce que, malheureusement, quand les chrétiens se confient à leur frère ou à leur soeur, ils se rendent compte que ce dernier va, si c'est un frère, il va divulguer toute la confession que le frère ou la soeur a eu à faire. Et donc, du coup, les gens ont peur du jugement, les gens ont peur de beaucoup de choses. Alors qu'en réalité, notre communauté, l'Église véritable du Seigneur, n'est-ce pas, doit faire en sorte que nous puissions être des hommes et des femmes de confiance. Très peu de chrétiens sont… On peut se confier à très peu de chrétiens aujourd'hui. Voyez-vous ? L'homme spirituel. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce que si je n'insiste pas là-dessus, nous n'allons pas comprendre la suite. Donc, frère et soeur, l'homme spirituel et la femme spirituelle est celle ou celle qui ne va pas, n'est-ce pas, se conformer au siècle présent, mais qui va être dans la transformation et dans le renouvellement de manière continuelle chaque jour. Et parce que, n'est-ce pas, ce dernier ou ce dernier va être dans la transformation d'un gouvernement, il pourra discerner ce qui est bon, agréable et parfait parce qu'il est ou il est connecté à Dieu. Et c'est magnifique. Et c'est ce que, justement, Noé a eu à faire en son temps. Énoch a eu à faire en son temps. Ce sont des hommes qui étaient intègres, connectés à leur Dieu. Et pour ça, ils ont été enlevés. Énoch a été enlevé et Noé a été préservé du déluge. Et donc, selon la définition que j'ai donnée tout à l'heure par rapport à l'homme spirituel, donc qui est en anglais, qui signifie tout simplement une part de l'homme qui est allé à Dieu et lui sait les instruments ou d'organes, nous comprenons que l'homme spirituel, l'esprit de l'homme spirituel, est renouvelé. Selon Romain chapitre 12, verset 2, l'esprit de l'homme spirituel est transformé. Et lorsqu'on parle du renouveau, du renouvellement, d'accord ? On voit du renouveau, du renouveau, de la rénovation. Nous devons être dans la rénovation de manière continuelle. Vous avez aujourd'hui des chrétiens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. On ne peut plus leur parler, on ne peut plus les conseiller, on ne peut plus... Non, il y a des gens qui se croient déjà arrivés. Il y a des gens qui ne se renouvellent plus. Mais l'homme spirituel, lui, il sait qu'il n'a rien encore appris de Dieu. Il sait que malgré ses 20 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 5 ans de vie chrétienne, 2 ans, 3 ans de vie chrétienne, il a toujours quelque chose à apprendre de Dieu. Et donc, parce qu'il a cette humilité de toujours apprendre de Dieu, il va, il va de même vie, n'est-ce pas ? Dans le renouvellement, dans la rénovation de son esprit. Ainsi donc, il pourra, ou elle pourra, discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Parce que c'est un homme qui cherche la présence de Dieu. Parce que c'est une femme qui cherche la présence de Dieu. Et on ne cherche pas la présence de Dieu en allant à gauche à droite. On cherche la présence de Dieu en étant stable. Nous avons des chrétiens qui vont trop à gauche à droite. Tantôt, tu vas aller voir, donc, je ne sais pas, tu vas aller voir à l'église Saint-Catholique, l'église Saint-Martin, l'église Saint-Jéhovah, l'église d'un état de la fin. Frères, sœurs, tu dois être un homme d'une forme stable de ta marche. Si Dieu te convainc d'une communauté, Dieu te convainc d'un ministère, Dieu te convainc d'un quelque chose, alors tu te vois, on l'a vu, Dieu nous a enseigné vis-à-vis des témoignages, tu dois persévérer vis-à-vis de ta conviction. Et celui qui n'a pas de conviction, la Bible dit que c'est celui-là, il est comme, voilà, il est balotté par tout vent de doctrine. Celui qui n'a pas de conviction, il ne peut ré-recevoir de Dieu parce que c'est un homme irrésolu. Sans conviction, sans fermeté, sans prise d'opposition. Alors, nous comprenons que donc, pour marcher avec le Seigneur, nous devons uniquement être des êtres spirituels. La marche chrétienne est pour les hommes et les femmes spirituels. Et nous avons vu donc ce qu'est la spiritualité du sens du sens de 1 Corinthiens chapitre 2. Dans le renouvellement, dans la transformation. Alléluia. Amen. 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 Ça va pour tout le monde ? Amen. Amen. J'entends pas les autres. Amen. Amen. Voir adieu. Amen. Donc, l'homme spirituel, il connaît la pensée de Christ. L'homme spirituel, il ne se laisse pas influencer, laisse pas par ses propres pensées. D'ailleurs, disons rapidement, 2 Corinthiens, je crois, si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens chapitre 10. Quelqu'un peut lire rapidement 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, s'il vous plaît ? Quelqu'un d'autre ? Comme ça, ça permet de que tous contribuent à la lecture, s'il vous plaît. Alors, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toutes auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance du Christ. Alléluia. Sois béni, sois rose. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, voyez-vous, l'homme spirituel n'est pas influencé par ses propres pensées. Le premier combat de l'homme spirituel, c'est d'abord lui-même ou elle-même. Le premier combat, souvent, nous accusons parfois du même le diable à tort. Le premier combat, ça vient de toi-même, ça vient de tes pensées. Et on nous demande ici, nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, ce sont justement les pensées philosophiques, n'est-ce pas, qui s'éligent dans notre pensée contre la connaissance du Seigneur. Dieu te demande d'aller à gauche, d'aller au point A, voilà, tu raisons, tu dis non, je préfère aller au point B. Voilà, laisse-moi les pensées qui combattent l'homme spirituel. Dieu t'est convaincu d'un ministère, d'une communauté, mais tu commences par raisonner, oh non, non, ici, il n'y a pas l'option de Dieu, ici, il n'y a pas ceci. Alors que tu es convaincu que c'est là que Dieu veut que tu sois. Dieu t'a convaincu que cet homme, c'est ton mari, mais tu raisons, oh mais non, non, il n'est pas beau, il n'est pas dans mes critères, oh il n'est pas, il n'est pas grand, moi je préfère un homme de 1m95, il n'est pas assez grand, mais Dieu t'a dit c'est ton mari, tu es convaincu que c'est ton mari, mais tu continues à raisonner. Dieu t'a donné au boulot, tu es convaincu que c'est ce boulot, c'est Dieu qui a voulu que tu sois dans ce boulot, mais tu résolors à ce travail-là, non mais, c'est pas trop ce que je veux, mais finalement, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que nous voulons ? Tu as un projet, tu es convaincu de ton projet, mais tu résolors, oh non, ce projet-là, non mais c'est compliqué, mais frère, tu as un projet, tu es convaincu de ce projet-là. Donc, il y a des pensées qui viendront à l'opposé de ce que vous avez reçu dans la présence de Dieu. Et Dieu nous demande justement de renverser ces pensées. Ils viennent, n'est-ce pas, dire autre chose que nous avons reçue dans la présence de Dieu. Alors, l'homme spirituel, c'est celui-là, tout simplement, qui n'est pas influencé par ses raisonnements, qui n'est pas influencé par ses pensées. C'est important. L'homme spirituel ne doit pas se laisser influencer non plus par le système de pensée du monde. D'ailleurs, si nous pouvons prendre rapidement Jean chapitre 16, nous lisons le verset 13, s'il vous plaît. Jean chapitre 16, le verset 13, Amen. Je lis au nom de Jésus, Jean 16, verset 13, la Bible dit, quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'esprit. Amen. Oui, tu peux encore continuer. Continue, je ne vais pas se dire. Ok, donc, ça va être 14, non, 15. Tout ce qui est à mon Père est aussi à moi. C'est pourquoi je vous ai dit, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Dans peu de temps, oui. C'est bon. Donc, qu'est-ce que nous constatons ici ? Nous constatons tout simplement que l'homme spirituel n'est pas influencé par n'est pas influencé par le système de ce monde. Il est au contraire dirigé par l'esprit parce que l'esprit nous enseignera quoi ? Toutes les choses concernant justement concernant le pain comme donc Jean chapitre 16 le verset 13, 14, 15 nous le dit. Donc, nous, pour résumer, l'homme spirituel c'est quelqu'un qui va forcément être à contre-courant de la pensée de ce monde là où tout le monde est d'accord pour des choses qui ne gruffent pas le Seigneur. Lui, il prend position ou elle, elle prend position. Quitte à être rejeté, quitte à être incompris ou incomprise, il n'est pas là pour chercher à être compris ou comprise. Ce n'est pas son problème. Ensuite, l'homme spirituel c'est quelqu'un qui va être dans le rejet. Crois-moi, mon frère, si tu veux que tout le monde puisse t'agréer, tu ne vas pas plaire à Dieu. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un que les rejets que tu subis, les incompréhens que tu subis, c'est lié à ta nature. C'est lié au fait que tu sois un homme ou une femme spirituelle. C'est pour ça justement que malgré que tu puisses donner des paroles de sagesse, tu puisses être là pour les gens, tu puisses dire des choses intéressantes. Mais les gens vont toujours te trouver bizarre, les gens vont toujours te rejeter, etc., parce que tout simplement tu dégages quelque chose que les gens ne supportent pas. l'homme spirituel, c'est celui qui va marcher. D'ailleurs, on va prendre Éphésiens rapidement, chapitre 5, verset 15. Éphésiens, chapitre 5, verset 15, à 16. Les autres, est-ce que vous pouvez effectuer la lecture, s'il vous plaît aussi ? Éphésiens, chapitre 5, verset 15. Éphésiens, 5, verset 15, verset 16. Éphésiens, 5, verset 15 à 16. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Continue. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Merci ensemble. Vous voyez ? Rachetez le temps, les amis, mes frères et sœurs. Rachetons. Ces moments que nous avons ensemble, ce sont des moments précieux. On n'est pas nombreux, certes, mais ne regardez pas. Moi, j'ai souvent tendance à dire que là où il y a beaucoup de personnes, il n'y aura plus la qualité. Croyez-moi, ce n'est pas la qualité qui fait la puissance de la parole. Ce n'est pas la quantité qui fait la puissance de la parole, c'est la qualité. La Bible déclare que là où il y a deux ou trois, la Bible aurait pu dire là où il y a mille, là où il y a cent, là où il y a deux cent, là où il y a trois cent, là où il y a trois mille. La Bible dit là où il y a deux ou trois. Rachetons le temps. Persévérons dans les quatre piliers de l'Église. La prière, l'enseignement, la commune fraternelle. Le but de la commune fraternelle, c'est qu'on puisse s'apprendre à se connaître et toutes ces choses-là. Soyons des chrétiens qui prennent des positions. Dieu ne veut pas des gens qui errent. Nous ne sommes pas des errants. C'est-à-dire des gens qui, voilà, tantôt tu les vois, tantôt tu ne les vois pas, ils disparaissent, ils reviennent, ils disparaissent, ils reviennent. Ce n'est pas ça la vie chrétienne, les amis. Il est où notre position ? En tout cas, si nous avons fait partie des hommes et des femmes spirituels, voilà, n'est-ce pas, le type de caractère que nous devrions avoir. rachetons le temps, les temps sont mauvais, regardez tout ce qui se passe. La vie est chère, le riz qui se vendait à 1 euro, aujourd'hui, ce vend 4 euros à 3 euros. Regardez un peu comment la vie coûte cher. Regardez les guerres, regardez tout ce qui se passe, la vie est chère, les amis. Alors, nous devons profiter, n'est-ce pas, de l'amour que Dieu manifeste dans le cœur pour vivre vraiment cette communion avec beaucoup d'amour. Nous devons désirer vraiment ces moments avec des frères qui aiment le Seigneur, des sœurs qui aiment le Seigneur, des gens qui sont conscients vraiment de l'appel et vivre ce bonheur que Dieu nous a réservé parce que 133 nous dira qu'il est bon aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Les temps sont mauvais, frères et sœurs. Et nous devons racheter ces choses-là. Pas en solo. Parce que lorsque, n'est-ce pas, le Seigneur a 100 brébis, qu'une brébis s'égare, il va chercher la brébis qui s'est égarée parce qu'il n'est pas bon aux brébis de rester solo. Il n'est pas bon aux brébis de rester dans son coin. C'est quoi ta position dans ta foi ? Depuis que tu connais le Seigneur, as-tu une position où tu préfères aller à vos chars-droits ? Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Dieu nous établit quelque part. Nous ne verrons pas la main de Dieu agir dans nos vies si nous ne voulons pas être stables dans notre vie. Alors, je continue. Et donc, voyez-vous, on nous demande de racheter le ton selon l'Éphésie de chapitre 5, verset 15, verset 16 plutôt. Et une autre caractéristique de l'homme spirituel, l'homme spirituel, n'est-ce pas, c'est celui qui est conscient de son appel, de l'appel qu'il a reçu, des dons que Dieu lui a donnés pour justement pour rendre à la disposition de ses frères et de ses soeurs. Alors, donc, vous voyez que la vie chrétienne n'est pas juste des mots. Je suis chrétien. Je suis chrétienne. En réalité, c'est une vie. Et cette vie implique des éléments, des ingrédients. Alors, nous revenons maintenant à notre livre de Somme, chapitre 1. Et Somme, chapitre 1, nous disait, on reprend le livre de Somme, chapitre 1. Quelqu'un peut refaire, refaire la lecture rapidement ? Notre sœur Émilie ou notre sœur Yassi peut nous lire la lecture de Somme 1, s'il vous plaît. Le psaume combien ? Somme, chapitre 1, le verset 1er. D'accord. Je me connais. Je cherche. Moi, je l'ai. Oui, vas-y, vas-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Amen. Waouh ! Donc, c'est de cet homme qu'il s'agit ici. L'homme qui portera ou la femme qui portera ses fruits en sa saison, c'est l'homme ou la femme spirituelle. Et nous avons vu quelques caractéristiques de ces hommes ou de ces femmes spirituelles. Donc, ce somme ne parle pas de n'importe quel homme. Ce n'est pas l'homme charnel dont il s'agit ici. Ce n'est pas l'homme animal dont il s'agit ici. Mais les hommes et les femmes qui savent réellement quelle est leur identité dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Ne laisse pas le monde te dire que tu es n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Tu as une position dans le Seigneur. Tu es, n'est-ce pas, du royaume, le Dieu. Alors, toutes ces pensées que le monde fait circuler, genre, il faut faire ceci, il faut faire cela, alors qu'en réalité, toi, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tout simplement, tu es enfant de Dieu. Évidemment, tu n'es pas enfant de Dieu, non pas par ta propre volonté, la vie, car nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu, non pas parce que, non pas notre propre volonté, ni de la volonté du sang, ni de la volonté humaine, mais de pas la volonté du Dieu. Et être enfant de Dieu, je vais vous donner un exemple très simple. Observez un peu les fils et les filles des présidents ou des gens qui ont un peu de moyens ou je ne sais pas quoi. Vous allez voir, ils savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont, n'est-ce pas, le fils de telle, telle personne. Imaginez. Alors, nous, qui sommes des enfants de Dieu, le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, à plus fort raison, d'accord, qu'il est important pour nous de saisir justement notre position, notre identité de notre Seigneur. Alors, donc, l'homme spirituel est celui ou celle, la femme spirituelle, qui va marcher dans la voie du Seigneur. Et cette marche avec le Seigneur implique tout d'abord un point de départ. D'accord ? Quand on parle de marche, il y a un point de départ. Imaginons que vous voulez sortir de chez vous sans savoir où vous allez. Qu'est-ce qui va se passer ? Un homme qui sort de chez lui ou une femme qui sort de chez elle et il ne sait pas où elle ne sait pas là où il va, c'est un homme perdu, c'est une femme perdue, égarée. C'est un homme sans vision, inconstant. Eh bien, cela est valable pour l'homme qui marche justement dans la voie du Seigneur. Et là, on va appeler, il y aura un autre nom qu'on appelle communément égarement. Donc, l'égarement vis-à-vis de notre foi, ce qu'on appelle l'abandon de la foi. Et il y a des chrétiens. Il vive la vie chrétienne sans vision. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans vision, tu n'as pas de vision. Lorsque tu n'as pas de vision, c'est comme tu sors de chez toi et tu ne sais pas là où tu vas. Tu te lèves le matin, mais la journée se termine comme ça sans que tu ne fasses rien du tout. Et puis, tous les jours, c'est comme ça jusqu'à la fin de ta vie. En fin de compte, tu es venu perdre du temps dans la vie, en réalité. Voyez-vous, donc, lorsqu'on parle de la marche avec nous, les amis, nous parlons aussi d'un point de départ parce qu'on ne peut pas parler d'une marche avec nous sans un point de départ. Nous devons vraiment prendre conscience, n'est-ce pas, de cette vie que nous avons avec Dieu et chercher quel est le point de départ de notre vie. Et ensuite, lorsqu'on parle de départ, on parle aussi d'une destination. alors, tu es chrétien, pourquoi ? Ok, tu es un point de départ, tu es né de nouveau, tu es baptisé, mais quelle est la vision que tu as? Qu'est-ce que tu dois faire? Et ensuite, où vas-tu? En tant que chrétien, où vas-tu? Vous avez des chrétiens qui ne savent même pas ce qu'est l'enlèvement, qui ne savent même pas ce qu'est le millénium, qui ne savent même pas ce qu'est les neufs de l'agneau. Vous pouvez poser des questions comme ça à des chrétiens et vous allez voir, très peu vous donneront des bonnes réponses. Donc, ce sont des chrétiens, en réalité, qui ne savent pas là où ils vont, mais qui vivent simplement une vie de oisivité. Quel est notre point de départ, les autres? Il y a un point de départ et il y a un point de destination. Et si nous n'avons pas un point de départ, nous sommes des chrétiens qui vivent simplement dans les gardes. Donc, un chrétien, des frères, des sœurs, sans vision. Alors, vous devez comprendre que le marche avec le Seigneur, donc la marche chrétienne ou le marche que nous sommes dans la vie chrétienne, nous devons nous assurer que Dieu est toujours dans ce que nous faisons. Dieu est la base de nos vies, de nos couples, de nos projets, de nos ministères, de ce que nous faisons, de nos vies, de nos enfants, de nos relations, de nos projets. Voilà en réalité, n'est-ce pas, ce qu'implique la marche avec le Seigneur. comprendre notre point de départ et savoir où nous allons. Un homme, une femme qui ne sait pas d'où il vient, où il va, il est complètement perdu et égaré. Alors, et donc, je finirai par expliquer trois étapes de la vie ou de notre marche avec le Seigneur. et puis, nous allons clôturer là-dessus. Et nous sommes dans le livre rapidement d'Esaïe 40. Nous allons voir les trois étapes dans ce verset-là. Esaïe 40, le verset 31. Esaïe 40, le verset 31. Esaïe 40, le verset 31. Verset 31. Oui. Oui. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Donc ici, on dit ceux. Vous voyez encore, on dit ceux. Et ceux, là, ce sont qui ? Les hommes et les femmes spirituels. Alors, ce qui est important ici, évidemment, quand on regarde un peu l'Esaïe 40-31, en fait, les trois étapes, Esaïe l'a fait un peu à l'envers. C'est-à-dire que Esaïe a commencé par l'aigle et après, il a fini par la marche. Alors, vous devez comprendre que dans la marche avec le Seigneur, dans la vie chrétienne, n'est-ce pas, notre marche se fait en trois étapes. La première étape, c'est la marche tout court que nous voyons dans Esaïe justement. D'accord ? C'est la marche tout court. Et quand on parle de marche, vous comprenez, la marche, ça débute où ? Ça débute, donc, à notre nouvelle naissance. Et donc, quand on a cette Seigneur se fait baptiser, on ne s'arrête pas là. Il faut bien faire partie de la communauté du Seigneur. D'accord ? Pour pouvoir, donc, de l'église, il y a de Dieu, mais à part, voilà, nous devons faire partie d'une bergerie. Et là, surtout, j'insiste sur l'église universelle surtout, parce que parfois, on est un peu dans cette vision où, bon, voilà, on est dans notre église locale et puis, voilà, on s'arrête là. Et puis non, il faut d'abord qu'on puisse avoir la notion de l'église universelle. D'ailleurs, ça fait partie des enseignements qui vont être faits pour ceux qui sont inscrits, qui se sont inscrits pour la formation. Donc, pour revenir à la marche, donc la première étape dans notre marche avec le Seigneur, c'est la marche. Nous allons marcher avec le Seigneur et en persévérant, comme l'acte chapitre 2, le verset 42 le dira, en persévérant dans la prière, dans les enseignements, dans la façon du pain et dans la commune fraternée. D'accord ? Donc, tous ces quatre piliers, n'est-ce pas, sont des choses dans lesquelles nous devons marcher. Et ça, ça englobe en réalité notre vie chrétienne. Maintenant, on ne doit pas simplement se limiter à la marche, bien qu'on persévère en marchant, d'accord ? Dans ces quatre piliers qui constituent les quatre piliers de l'Église, nous devons donc aller aussi à la phase 2 de notre marche avec le Seigneur, qui est la phase de la course que nous avons vu dans Isaïe, chapitre 40, verset 31. Il y a la course. Donc, nous allons passer de l'étape de la marche à celle de la course. Alors, je voudrais qu'on puisse prendre Hébreu 12 pour voir un peu en quoi consiste cette marche de la course. Hébreu, chapitre 12, le verset 1er, 1 à 2. Quelqu'un d'autre prépare 1 Corinthien 9, le verset 24. Donc, Hébreu, chapitre 12, le verset 1 à 2. Et 1 Corinthien 9, le verset 24. Hébreu 12, verset 1, 1 à 2. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui en souffre. Amen, ancien, amen. Alors, vous avez vu, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez vu qu'on nous demande de courir dans la persévérance, tout à l'heure, nous avons parlé que de la persévérance dans le témoignage et on nous demande de courir et la course consiste à avoir toujours le regard fixé sur le Seigneur. Avions-nous toujours le regard fixé sur le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsque tu lui as donné ta vie ? Quels sont les mots, les promesses que Dieu t'a données ? Les as-tu oubliées ? Ça fait combien d'années que tu es dans le Seigneur et que tu l'as déjà oublié ? As-tu encore cette fois que Dieu va réaliser ces choses que tu t'avais dites ? As-tu encore cette conviction que les promesses de Dieu se réaliseront dans ta vie ? Quel que soit le temps, quels que soient les combats, quelles que soient les pressions que tu subis ou tu as arrêté de courir simplement ? Vous voyez ? Nous devons courir dans la persévérance. Et 1 Corinthiens 9 me donne beaucoup plus de détails dans cette course. Donc, je vous laisse lire 1 Corinthiens chapitre 9 à partir de verset 24. Je dis la parole. Oui. Ok. Alors, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix courait de manière à le remporter ? On va d'abord s'arrêter là. Voyez-vous, courir de manière à quoi ? À le remporter. Imaginez un athlète, quelqu'un qui fait la course. Quand vous regardez un peu l'espoir, tout ça là. Est-ce que vous pensez que quand ils courent, ils regardent à gauche, à droite ? Ces hommes et ces femmes qui courent là, vous pensez qu'ils regardent à gauche, à droite pendant qu'ils courent ? Mais non. S'ils regardent à gauche, à droite, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se laisser distraire. Et quand tu te laisses distraire, finalement, tu vas manquer le cycle. Tu vas manquer l'objectif. Alors, bien aimé, ce n'est pas pour rien que l'espoir à la Bible parle justement de la course. Vous savez que tous les mots dans la Bible ont une profondeur. Alors, vous ne devez pas regarder à gauche, à droite, les amis. Soyez concentrés dans votre foi. Ne regardez pas parce que Dieu, un frère, est béni, parce qu'une sœur est bénie. Vous, concentrez-vous sur votre foi. Parce que chacun a reçu un appel différent. Ton appel n'est pas mon appel. Mon appel n'est pas ton appel. Chacun a reçu un don différent de la part du Seigneur. Et nous devons, n'est-ce pas, rester focus sur Christ qui nous donne la vision. et qui nous donne également la provision. Continue, ma sœur, Yassine, si tu peux. Alors, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. On va d'abord s'arrêter là. Regardez un peu ce que c'est magnifique, n'est-ce pas, parole. Moi, j'aime beaucoup la parole. Oh là là là, c'est magnifique. On nous dit que, ok, nous allons travailler pour avoir du salaire. Ok, il n'y a pas de problème. Nous allons faire des choses, nous allons voir des récompenses au monde. Mais le problème, c'est que les récompenses du monde sont périssables. C'est pour autant. Alors que les récompenses célestes sont impérissables. C'est des choses qui vont durer dans le temps. Alors, quel est l'avantage ? Quelles sont les récompenses les plus avantageuses ? Je préfère les récompenses célestes que les récompenses terrestres. Voyez-vous ? Alors, nous devons courir pour le royaume et nous devons courir pour les choses. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu ne nous demande pas de baisser les bras, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce que Dieu nous demande surtout, il ne faut pas qu'on perde de vue de l'essentiel. Donc oui, on peut faire des choses, on peut faire tout ce qu'on veut ici, tant qu'on garde à l'esprit qu'il ne faut pas perdre l'essentiel. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu l'essentiel au détriment, enfin, pas au détriment, mais au profil, des choses périssables. Alors, quelle est notre vision de la vie ? Alors, vous voyez, donc quand on parle de courir, justement, c'est de courir vers les choses qui ne périssent pas. Alors, nous sommes amenés à marcher et à passer de la marche à l'étape, n'est-ce pas, de la course. Et ensuite, nous sommes aussi appelés à passer à l'étape du vol que j'appelle l'envol, que nous voyons aussi dans l'Ésaïe 40. Et voilà, l'Ésaïe 40 nous parle de courir au lire, l'Ésaïe 40, rapidement, verset 31, donc, il dit ceci, « Mais ceux qui s'attendent de Dieu renouvaient leur force. Ils s'élèvent, donc ici, ils s'élèvent, c'est le vol, donc c'est la troisième étape d'un autre match à vue du Seigneur. Ils s'élèvent avec des aigles comme des aigles. Regardez un peu ce qu'on nous dit par rapport à la troisième étape qui est liée à l'envol. On nous parle des ailes et des aigles. Alors, essayons de regarder un peu quelles sont les caractéristiques de l'aigle. D'ailleurs, je vous conseille de voir cette émission que j'ai eu à faire sur la chaîne YouTube avec l'ancien, Jean-Marc, sur les aigles et observons un peu les aigles. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer ? L'aigle, d'accord, et en l'occurrence, l'aigle royal, c'est un animal ou c'est un oiseau, s'il vous plaît, comme pote, qui va atteindre 120 km par heure, donc qui va courir vite. Vous vous rendez compte de 120 km par heure pour l'aigle ? L'aigle, ça court vite, très vite. Et Dieu nous demande aussi d'être comme des aigles, dont nous devons aussi avoir ce type de caractéristique, nous devons vraiment avoir ce type de caractère, être des hommes qui courent, qui courent vers le ciel, apparemment, avec un regard fixé sur le ciel. nous avons beaucoup de chrétiens avec des regards fixés sur la terre. L'évangile n'est pas terrestre, l'évangile est céleste, mes amis. Et un jour, Dieu va nous récompenser, Dieu va essuyer nos larmes, Dieu va nous bénir, Dieu va nous soulager. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus tout ce que nous connaissons aujourd'hui. ce n'est pas magnifique ça, les amis. Ce n'est pas magnifique tout ce qui nous attend, n'est-ce pas, les amis ? Ensuite, deuxième caractéristique de l'aigle. L'aigle, c'est quelqu'un qui va planer et qui va se laisser guider par le vent. C'est-à-dire que l'aigle va beaucoup plus, enfin, l'aigle vole beaucoup plus haut à cause justement du vent. Mais pour qu'il puisse voler beaucoup plus haut, il faut qu'il se laisse justement guider par le vent. Et le vent ici, ça symbolise Christ. Tu veux élever, tu veux aller loin avec Dieu, mais laisse Christ, laisse pas être ton vent. Laissons Christ être justement ce vent-là qui nous permet d'aller beaucoup plus haut dans notre vie. Christ doit être notre vent. Alors, une autre caractéristique qu'on peut trouver aussi chez l'aigle, l'aigle a eu vu sept fois plus personne que celle de l'homme. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que l'aigle a une vision beaucoup plus élargie. Et en tant qu'enfant de Dieu, en quoi cela nous concerne ? Eh bien, nous devons aussi avoir une vision beaucoup plus, voilà, une vision beaucoup plus élargie. Nous devons aller voir les choses beaucoup plus loin. Pourquoi nous sommes ensemble ? Tu dois comprendre pourquoi tu es ensemble avec des frères et sœurs. Tu dois comprendre pourquoi Dieu t'a donné tel projet et voir les choses beaucoup plus loin. Il ne faut pas voir les choses beaucoup plus près. Non, il faut voir les choses à longue terme. Ok, aujourd'hui, tu galères, mais peut-être que dans ta galère, Dieu te forme pour des grandes choses. Alors, tu dois avoir une vision, tu dois être comme l'aigle. Tu dois voir les choses beaucoup plus loin que ton environnement, que ta vie. bien que tu peux souffrir, bien que tu as des galères, ne vois pas ces choses-là. Voix le résultat que cela produirait dans le temps. Vous avez, nous avons des crétés qui n'ont plus de vision. Si vous demandez à un crété, c'est quoi ta vision ? C'est ça que vous allez entendre. Ils n'ont pas de vision. Vous êtes dans une communauté, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes dans une communauté. Vous persévérez dans la prière, vous ne savez même pas pourquoi vous persévérez. Vous faites ceci, vous ne savez même pas pourquoi. Non, frères et sœurs. Nous devons prendre conscience de tout ce que nous faisons et c'est d'ailleurs pour ça qu'en prenant conscience justement de ces choses-là que nous allons considérer notre foi et notre vie. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, une femme enceinte qui ne prend pas conscience de ses douleurs, etc., ne va pas considérer l'après-l'accouchement parce qu'une femme qui a vraiment difficilement galéré pendant sa grossesse, elle va aimer naturellement son enfant. Il y aura vraiment cet instinct-là, vraiment maternel, etc., parce qu'elle sait qu'elle a galéré. quelqu'un qui a acheté une voiture en passant dix ans à mettre de l'argent à côté, ce n'est pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi avec sa voiture parce qu'il sait qu'il a galéré. Donc, il a passé dix ans pour avoir sa voiture, donc sa voiture, attention, il va faire attention avec sa voiture parce qu'il est conscient, n'est-ce pas, justement, du sacrifice qu'il a payé pour avoir la chose. Et donc, nous devons aussi prendre conscience du pourquoi nous faisons telle ou telle chose pour pouvoir considérer notre vie chrétienne, en l'occurrence, notre marche avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater aussi chez l'aigle en matière de caractéristique ? L'aigle, c'est quelqu'un qui se rajeunit sans cesse. Par exemple, quand l'aigle devient vieux, il va se retirer sur une montagne et lorsqu'il arrive sur une montagne, il va se déplumer et il ne réapparaît pas tant qu'il ne s'est pas déplumé, tout simplement. Il va enlever toute cette plume, il va se transformer, en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une transformation de manière continuelle. C'est quelqu'un qui se... tout simplement qui se rajeunit sans cesse. Et qu'est-ce que cela nous enseigne en tant qu'enfant de Dieu ? Ça nous enseigne Romain chapitre 12 qu'un chrétien, un homme spirituel doit être... Il marche avec le Seigneur, doit être dans le renouvellement, ne pas croire qu'on est arrivé. Chercher, voilà, toujours à demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui ? Seigneur, montre-moi mes failles, mes faiblesses. Et en cela, on sera des bonnes personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater encore chez l'aigle en matière de caractéristique ? L'aigle, c'est quelqu'un qui habite sur les hauteurs. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui habite vraiment sur les hauteurs. Alors, ça nous enseigne quoi en tant qu'enfant de Dieu ? Ça nous enseigne que nous devons être des hommes, des femmes, connectés, toujours connectés au Seigneur. Des gens qui sont connectés dans la prière, dans la hauteur. La hauteur, ça symbolise la prière. La montagne, ça symbolise la prière. Ça symbolise la présence de Dieu. Parce que si nous ne nous connectons pas au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? La chair est faible et l'Esprit est disposé. Eh bien, nous allons laisser l'Esprit à la chair se glorifier, se manifester et ainsi nous allons nous éloigner du Seigneur. Alors, quelles caractéristiques qu'on pourrait aussi voir chez l'aigle ? L'aigle, c'est quelqu'un qui se nourrit de viande fraîche. L'aigle ne mange pas de viande morte. Qu'est-ce que cela symbolise ? Ça symbolise tout simplement que nous devons toujours aimer la parole, ne pas nous contenter de ce que nous connaissons, nous avoir reçu, évoluer, grandir. C'est pour ça qu'il y avait dans le chapitre 4, le verset 11, on dit que je vais établir le ministère pour perfectionner et nous allons tendre vers le perfectionnement. Vous avez les critiques qui s'arrêtent. Non, je n'ai plus besoin, je connais la foi, ce qu'est la foi, la prière. C'est tout. Mais non, toute une vie ne surgit pas pour apprendre à Dieu. Donc, voilà, toutes ces choses que nous voyons chez l'aigle, j'ai oublié certainement d'autres caractéristiques de l'aigle, mais toutes ces choses nous permettent de voir qu'en réalité, l'homme spirituel qui marche avec le Seigneur, c'est celui-là qui est dans une vie de manière, une vie concrète, pas dans les lèvres. Mon peuple me loue des lèvres, ils ne sont pas éloignés de moi. Non, Dieu ne veut pas ces hommes-là, Dieu ne veut pas ces femmes-là. Dieu veut vraiment des hommes et des femmes qui ont vraiment cette vie chrétienne, qui veulent marcher avec Christ. c'est important. Et donc, pour finir, chers amis, j'aimerais vraiment nous encourager, d'accord, à marcher avec le Seigneur. Vous ne devez pas simplement vous contenter du fait que vous soyez, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes chrétien ou chrétienne, etc. Non, ça ne suffit pas. Avec ça, vous n'aurez pas à approfondir avec Dieu. Vous devez vraiment avoir une vie. Il y a une vie, il y a des attitudes, il y a un comportement, il y a vraiment toute une, comment dirais-je, il y a vraiment toute une pratique derrière, en fait. Et c'est ça qui va vraiment nous permettre d'être en profondeur avec le Seigneur. Alléluia. Donc, soyez encouragés, bien-aimés, fortifiez-vous. Je sais, ce n'est pas facile dans la vie de tous les jours. Je sais, ce n'est pas évident. Persévérez, considérez les choses que Dieu vous donne. Rappelez-vous, Jésus dira que nul n'est reconnu l'une des prophètes chez soi. Les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. Pourtant, c'est-elle le Messie ? Souvent, nous sommes dans cette perspective-là. Nous ne considérons pas les choses que nous donnons. Dieu te donne un mari, non, tu ne la considères pas. Dieu te donne des enfants, tu ne les considères pas. Dieu te donne un travail, tu ne la considères pas. Dieu te permet d'être dans une communauté avec la vérité, tu ne la considères pas. À quel moment nous allons finalement considérer les choses du Seigneur ? Sachons qu'il considérait nos frères, nos soeurs, sachons considérer l'amour que les uns et les autres dégagent, sachons considérer les sacrifices de nos frères, les témoignages de nos frères, sachons considérer vraiment ces choses que Dieu nous donne. Et plus nous allons considérer ces choses, n'est-ce pas, plus Dieu nous donnera des grandes choses. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Il y a des questions ? C'est bon pour tout le monde ? Amen, c'est bon pour moi. Amen. Nous allons prier pour ces paroles. J'aimerais au manger à cœur qu'on prie encore que Dieu nous aide à aller en profondeur, les amis. Ce qui nous manque, c'est la profondeur. Et vous allez voir, vous savez, je dis souvent que la qualité de notre relation avec Dieu dépendra de chacun. Chacun a une qualité de relation avec Dieu parce que nous avons, nous n'avons pas, voilà, il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier, d'autres non. Des gens qui sont prêts à persévérer, d'autres non. Alors celui qui ne persévère pas ne va pas envier celui qui persévère, vous voyez ? Donc notre qualité de vie avec Dieu dépendra vraiment de notre engagement, de notre perception des choses, de notre vision, de notre marche avec le Seigneur. Donc vraiment, que Dieu nous aide à aller encore en profondeur avec lui et à grandir justement dans cette marche-là. Nous allons prier que cette parole nous touche, que cette parole nous fasse grandir, que cette parole nous donne encore à considérer les choses du Seigneur et à avancer. Élevons notre voix et prions. Seigneur, merci, nous te bénissons pour cette parole, papa. Je sais, tu perds, que tu n'as pas permis cette parole pour rien, que vraiment, ce que tu nous enseignes au travail de ce que nous avons vu, c'est l'importance pour nous vraiment d'être dans la profondeur avec toi, l'importance pour nous vraiment d'être des hommes spirituels, des femmes spirituelles, parce qu'en étant des hommes et des femmes spirituelles qui marchent avec toi, nous allons produire des fruits à notre saison, des fruits que tu as déjà prévus, d'accord, afin que nous puissions les pratiquer. Seigneur, je prie pour que cette parole ne soit pas une parole qui tombe dans les oreilles dessous, mais que ce soit une parole vraiment qui apporte du changement dans notre cœur, dans notre vie, que ce soit une parole vraiment qui nous bouleverse, comme, n'est-ce pas, donc, les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui diront, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous, qu'au travers de ce que nous avons reçu, nos cœurs brûlent comme au-dedans de nous et que nous puissions désirer la transformation sur le changement. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à tendre cette perfection vers ce changement et à vraiment désirer à nous laisser transformer par toi. Ô Père, aide-nous, je prie, aide-nous à produire du fruit, aide-nous à considérer notre vie, aide-nous, Seigneur, vraiment, que nos yeux soient illuminés, que nous puissions comprendre vraiment les choses en profondeur, que là où nous sommes en surface, que là où nous sommes dans la légèreté, Seigneur, permets à ce que nous puissions être dans la profondeur des choses, permets à ce que nous puissions être, n'est-ce pas, vraiment dans une vision beaucoup plus élargie que ce que nous pouvons imaginer, Papa. Seigneur, grand-fait-nous grandir encore dans ta foi et nous te prions en voie des rois, Papa, et que tu puisses encore te glorifier au travers de nos vies. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour nos vies. Merci pour chacun d'entre nous que tu continues à te manifester dans nos vies et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais laisser le temps des annonces rapidement et puis on va en clôture. Chalam bien-aimés. On va passer aux annonces. Demain lundi, après,